Génération Justice, le podcast. Défendre est une passion. Il y a des gens qui aiment peindre, d'autres qui aiment écrire, d'autres qui aiment défendre. Je pense qu'un avocat qui n'aime pas défendre ferait mieux de faire autre chose. La justice est un art, ce que j'appelle l'art judiciaire. Bonjour et bienvenue dans Génération Justice, le podcast qui fait le lien entre le droit et la psychologie. A travers une série d'entretiens d'avocats éthiques, nous avons voulu finalement donner la parole à ceux qui, dans notre société, en constant mouvement, dans notre société qui a soif de justice face à de nombreuses défaillances, tant légales que dans le système carcéral ou judiciaire, à ceux qui sont les garants des droits, de la loi et qui, sur le terrain, sont finalement les piliers de la démocratie. À travers des mots inspirants, à travers des mots de droit, à travers des mots de la loi, finalement, ce vers quoi on arrive, c'est à l'être humain. On se retrouve aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Génération Justice avec Maître Paul Solacaro, avocat pénaliste au Barreau de Nice. Il a fait beaucoup entendre parler de lui dernièrement par rapport à un incident qui relate encore une fois les liens parfois très complexes entre les magistrats et les avocats. Et puis, qui montre aussi, finalement, qu'on doit toujours faire acte de résistance, y compris quand on représente la justice, eh bien, il ne faut pas pouvoir lutter pour sa propre justice. Nous sommes très heureux de le recevoir aujourd'hui. Merci, Paul, d'être parmi nous. Alors, la première question qui est notre question rituelle, en premier lieu, est-ce que tu peux nous parler de ton métier ? Est-ce que c'est une passion ? Est-ce que c'est une vocation ? C'est un peu les deux, à vrai dire. C'est une passion parce que c'est un métier passionnant, je trouve. Très dur, quelquefois physiquement, psychologiquement, mais ça reste un métier passionnant. Les jours passent et ne se ressemblent pas. Et puis, c'est aussi une vocation parce que je tiens l'envie de faire ce métier par mon père, qui était également avocat. Et donc, j'ai grandi dans cet univers, l'univers de la justice, le monde de la justice. Peu petit, je me faufilais dans les cours d'assises. Je n'avais pas forcément le droit d'entrer, mais les gardes connaissaient mon père. Donc, il me laissait rentrer, j'étais mineur et j'assistais au procès d'assises. Je voyais mon père et ses confrères en robe, plaider. Tout ça m'impressionnait. Donc, je me suis pas mal nourri de ces images et ça m'a donné envie, après le bac, de faire ce droit et d'être avocat. Donc, tu voyais ton père plaider ? Je voyais mon père plaider. Je voyais mon père, enfin, je voyais mon père, ce que je voyais de mon père. Parce que quand j'étais beaucoup plus petit que tout le monde, dans le public, j'entendais surtout, je l'entendais surtout plaider. Je sentais la chaleur dans la salle d'audience, l'ambiance, la pression, la tension. Voilà, c'était assez impressionnant, surtout quand on est gamin. Et c'est vrai que tout ça, j'étais impressionné par lui aussi, parce que l'homme que je voyais avec la robe n'était pas forcément le même que celui que je connaissais à la maison. Je le voyais un petit peu se transformer, devenir autre chose, dans une salle d'audience. Et je trouvais ça très impressionnant. En tout cas, ça me donnait envie de faire comme il n'y a plus. Est-ce que tu vois un lien ou un fil directeur entre sa manière d'être avocat et ta manière aujourd'hui d'être avocat ? Ah oui, complètement, complètement. Moi, j'ai toujours considéré le métier d'avocat, j'ai toujours comparé le métier d'avocat, pour donner une espèce d'image, au samouraï. C'est-à-dire, je trouve qu'on a beaucoup de points communs avec les samouraïs. On a des tenues, on a des armes, on a une manière de combattre avec un code d'honneur aussi, à respecter. Et on a en commun avec les samouraïs le fait de transmettre aux jeunes générations. Je dois avouer que tout ce que je sais, c'est notamment mon père qui me l'a appris. Je dis notamment parce que j'ai eu d'autres maîtres que mon père, mais c'est lui qui m'a appris à peu près tout ce que je sais sur le métier. Et c'est lui qui m'a appris comment me comporter, comment penser, comment réagir et comment me battre aussi. Donc oui, je tiens ça de lui et j'essaye un petit peu, très certainement avec beaucoup moins de talent, mais j'essaie de le prolonger. En tout cas, j'essaie dans ma manière de travailler, d'appliquer un petit peu les principes et les leçons qui m'a inculqué. Et quels sont ses principes et ses leçons ? D'abord, c'est que l'avocat est un seigneur. Je pense qu'il faut qu'on dise que pour moi, l'avocat est un seigneur. C'est un métier de seigneur. Et je pense que malheureusement, on l'oublie. Malheureusement, les jeunes avocats l'oublient. Ou en tout cas, on ne leur dit pas assez, c'est un tort. Et peut-être que la société dans laquelle on vit, qui est de moins en moins respectueuse de certaines fonctions, font que les avocats l'oublient. Et puis, le travail au quotidien étant de plus en plus difficile, et comme vous l'avez dit en début de propos, les rapports étant aussi de plus en plus compliqués avec la situation judiciaire, les avocats ont tendance à se dévaloriser. Donc, on oublie qu'on est un métier de seigneur. Quand on a ça en tête, on doit la courtoisie, on doit la politesse, on doit la loyauté aussi, il faut être réglo. Mais lorsqu'on n'est pas réglo avec vous, lorsqu'on n'est pas courtois, il faut savoir être ferme et se faire respecter. Voilà, donc ça, c'est des concepts que j'ai essayé d'appliquer très jeune, quand j'ai commencé ce métier. Et récemment, tu as eu aussi à te battre pour tes propres... Enfin, tu es d'ailleurs peut-être en plein combat. En tout cas, tu as dû travailler pour ta propre justice. Nous, on a entendu parler de toi dans cet incident, que tu pourrais nous raconter, si tu veux bien. Ou tu as dit cette phrase qui, moi, m'a marquée. Tu as dit, justement, je crois que la police a touché ta robe. Puis tu as dit à la magistrate ou à l'appareil judiciaire qui était là que tu ne pardonnerais pas, je crois, d'avoir touché la robe de ton père. Parce que je pense que tu portais la robe de ton père. Oui, en fait, je porte la robe... On a tous des robes à nos noms. En dessous de la robe, il y a un petit bandeau sur lequel on fait inscrire, broder son nom et son prénom. Moi, j'ai mon nom sur ma robe, mais le prénom, c'est celui de mon père, puisque c'était la robe de mon père. Et effectivement, j'ai très mal vécu l'incident à Aix-en-Provence. D'abord, parce qu'on ne s'est jamais vu. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu un président ou tout simplement un magistrat faire expulser par les forces de police un avocat en robe dans l'exercice de ses fonctions d'une seule audience ou d'une ancienne judiciaire. Et donc, j'ai trouvé que c'était un incident sans précédent, inédit, quasiment inédit. Et ensuite, parce que j'ai trouvé... J'ai vécu comme une abomination, comme une insulte le fait que les services de police, sur l'ordre d'un magistrat professionnel, mettent leurs mains sur moi pour me sortir. C'est un acte de violence inouïe. Et au-delà de moi, mettre leurs mains sur la robe qui, encore une fois, n'était pas que ma robe, mais qui était aussi la robe de mon père. Donc, j'ai trouvé ça absolument abominable et scandaleux. Et je l'ai dit et dénoncé, et je continuerai à le dire et à le dénoncer. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet incident qui a choqué de nombreuses personnes, tant chez les citoyens que chez les avocats et même chez les psychologues ? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qui s'est passé ? En deux mots, je défendais un histoire qui devait comparaître devant le tribunal correctionnel d'Aix en Provence pour un procès qui devait durer deux jours. C'est un dossier de trafic de stupéfiants et de situation de malfaiteurs. Et la particularité, c'est que la personne que je défends d'abord est libre puisqu'elle avait été remise en liberté avant son procès sur une sous-caution. Et elle encourait une peine extrêmement lourde puisqu'en France, lorsque l'on est jugé pour des faits en récidive, enfin surveillé pour des faits de trafic de stupéfiants, on encourt 10 ans multipliés par deux, donc 20 ans. Et cette personne, que je devais voir la veille de l'audience pour préparer le dossier, m'appelle pour me dire qu'elle avait été contactée par le service de l'assurance maladie, des Alpes-Maritimes, qui l'ont informée qu'il était au cas contact parce que ses deux filles avaient contracté le virus du Covid-19. Il faut savoir en plus de ça que ce client vient d'une zone sensible à Nice qui est le quartier de l'Ariane, qui est un quartier, on dit clusterisé parce qu'il y a eu un pic de contamination dernièrement qui a valu d'ailleurs à Nice et aux Alpes-Maritimes d'être en zone rouge, confiné trois week-ends d'affilée et puis confiné tout simplement dernièrement. Et donc, c'est une situation très délicate. Et l'assurance maladie dit à ce monsieur « Vous devez rester isolé, vous devez vous faire tester ». Et quand il leur répond qu'il a un procès qui est prévu sur deux jours, les services d'assurance maladie lui disent « Non, mais vous ne pouvez pas y aller, il faudra que votre avocat demande le report du jugement ». Donc, l'assurance maladie m'adresse un mail avec la fiche, je crois qu'on appelait ça la fiche « Tracing du Covid » que j'envoie au président du tribunal correctionnel ou au procureur de la République d'Aix-en-Provence en leur disant « Je vais demander le renvoi du dossier, mais pas du dossier de l'intégralité du dossier, c'est-à-dire qu'il y a onze prévenus, onze personnes qui doivent comparaître sur deux jours, mais uniquement le renvoi du cas de mon client ». Et je le fais savoir au président qui, lors d'une conversation téléphonique, m'a fait très clairement sentir que ça ne l'arrange pas vraiment. Et je lui dis que ça ne m'arrange pas non plus puisque le fait que le cas de mon client soit renvoyé signifie qu'il sera jugé seul, c'est-à-dire sans les autres, ce qui nous prive de la possibilité du contradictoire, de poser des questions aux autres, etc. Ce n'est pas forcément une situation idéale pour nous non plus. Mais le fait est qu'il n'était qu'à contact et que l'assurance maladie lui a dit « Vous ne pouvez pas bouger ». Sachant que de Nice à Aix, il faut quand même traverser trois départements, c'est-à-dire les Alparitimes, Levar et Moucherone, et que ce n'est pas forcément les indications non seulement du ministère, mais surtout de l'assurance maladie. Et en fin d'après-midi, j'apprends que mon client en fait un test et que le test s'avère positif, puisque ce n'est pas étonnant, puisque ces deux filles étaient elles-mêmes positives au Covid-19. Et le lendemain, je me présente devant le tribunal correctionnel. L'ambiance n'est pas tellement agréable. Je voulais dire que le président a fait des remarques déplacées sur le ministre, sur le garde des Sceaux, puisque la salle d'audience n'est pas très adaptée à la situation sanitaire et il n'y a pas de fenêtres, il n'y a pas d'aération. Et il nous invite à faire une réclamation au garde des Sceaux en nous disant « Demandez-lui de faire quelque chose avant qu'il parte ». Ça montre un petit peu l'état d'esprit de ce magistrat. Et il me donne la parole pour ma demande de renvoi et de déjonction. Et sur le siège, c'est-à-dire qu'habituellement, les magistrats, lorsqu'on fait des demandes de renvoi ou de déjonction, surtout lorsqu'elles concernent des difficultés relatives à des cas contacts ou à des personnes attendues du Covid, en général, les magistrats se retirent pour délibérer et reviennent ensuite pour donner leurs décisions. Là, sur le siège, c'est-à-dire sans se lever, sans délibérer, le président m'indique qu'il refuse ma demande de déjonction et de renvoi, sans même d'ailleurs consulter ses assesseurs. Il y a un principe qui est celui de la collégialité, qui veut que les décisions soient prises par les trois magistrats qui sont, c'est-à-dire les présidents et les assesseurs. Là, voilà un président qui me refuse la demande de déjonction et de renvoi, alors que j'ai un client qui est cas contact, qui est covidé aussi, j'en justifie par la préduction d'un test, et qui ne consulte pas ses assesseurs et qui, sans se retirer pour délibérer, il y a toute collégialité, c'est M. le Président qui décide de tout, me dit que la demande de renvoi et de déjonction est refusée. Moi, je lui dis que, d'ailleurs, je lui avais indiqué la veille par le phone, que moi, j'ai deux obligations en tant qu'avocat pour même mettre ma responsabilité professionnelle à couvert. J'ai une obligation de conseil et une obligation d'information. Donc, un, je vais informer mon client que le tribunal refuse la demande de renvoi et de déjonction, et deux, je vais lui conseiller, si c'est à mesure du possible, de venir à l'audience, malgré la situation, mais comme il est en cours une peine de 20 ans, je suis obligé de lui donner ce conseil, en tout cas, d'en débattre avec lui. Là, le Président me dit, vous ne l'appelez pas, il ne viendra pas. Je lui dis, oui, je vais l'appeler et puis il viendra. Il me dit, si vous le faites venir, je le ferai fermer le tribunal, je le ferai comme je voudrais. Mais moi, je lui dis que ma responsabilité est de me commander de l'appeler et de l'informer et de discuter avec lui de la possibilité ou pas de venir. Là, il me dit, vous ne l'appelez pas, il ne viendra pas et puis le ton monte, il me dit, taisez-vous. Alors que je vais dans le sens de l'audience, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'incident. C'est-à-dire que je ne dis pas, j'appelle le bâtelier, c'est scandaleux, votre décision de rejet de ma demande de renvoi est scandaleuse. Pas du tout. Donc, je lui dis, je vais proposer à mon client de venir, ce qui va dans le sens que souhaitait le président, c'est-à-dire que l'audience se poursuit. Là, il me dit, taisez-vous, sinon je vous fais sortir de la salle d'audience et je demande aux forces de l'ordre de vous faire sortir. Je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que cette blague ? Et puis, une fraction de seconde après, il demande au service de police de m'expulser en disant, messieurs, expulsez monsieur sur la carte. Donc, il ne m'appelle plus maître, enfin lui, je ne suis plus avocat. Il m'enlève ma ombre, il me demande aux policiers de me sortir banu militari. Là, je me fige, je lui dis que je ne sortirai pas et je dis au président que j'appellerai, que j'appelle le bâtonnier, le bâtonnier d'Aix-en-Provence. On a un réflexe quand on est dans une situation tendue avocat qui est de se mettre sous la protection du bâtonnier. Le bâtonnier qui est le représentant des avocats, là en l'occurrence le représentant des avocats à Aix. Je me mets sous la protection du bâtonnier d'Aix en demandant à ce qu'il vienne pour constater cette situation qui est absolument inédite et totalement scandaleuse. Et là, les policiers se font de plus en plus pressants, j'en compte à peu près huit autour de moi. ils m'entourent, ils m'encerclent et ils font comme... C'est une véritable opération d'interpellation sauf que je suis avocat, je suis en robe, je suis dans un système de fonction et je défends quelqu'un qui est désupposé qu'on peut arrêter devant le criminel. Donc, on n'est pas une manifestation dans la rue un samedi ou un dimanche, un week-end. On est dans une enceinte judiciaire. On est dans un endroit qui est sacré quand même. et là, les confrères qui sont avec moi se manifestent, se lèvent, disent au président que la situation n'est pas admissible, essaient de raisonner les policiers qui les poussent. D'ailleurs, je crois qu'il y a une consœur d'ailleurs qui a déchiré sa robe en voulant expliquer aux policiers que ce qu'ils faisaient était inadmissible. Donc, ils sont eux aussi poussés et mousculés par les policiers. Là, je dis à un certain nombre de choses le président sur ce qui se passe. Je dis ce que je pense de lui et je lui dis surtout ce que je pense encore d'ailleurs qu'il est indigne d'être magistrat et que ce qui se passe là, c'est indigne, ça donne une image déplorable de la session judiciaire. Et là, il y a un confrère qui lui demande que l'audience soit suspendue. Il se lève parce que l'audience est suspendue et les policiers me sortent pendant ce temps de la manumilitarie de la salle d'audience. Ils m'exfiltrent en me bousculant, en me poussant comme si j'étais un... Je l'ai dit, je n'ai pas d'autres mots, je m'excuse, le mot est grossier, mais on me sort de là comme une merde. vraiment comme une merde. C'est-à-dire que j'ai voulu dire à un moment donné comme un bandit, comme un voyou, mais les bandits et les voyous, on les traite mieux que moi. Voilà ce qui a causé ma colère, je pense, légitime. Dans cette notion finalement de dérive de ce qui peut se passer dans une audience, on retrouve finalement une forme de toute-puissance. Là, c'est comme si le magistrat avait dans la toute-puissance décidé quelque chose. Récemment, nous avions fait l'entretien d'un ancien magistrat qui, on va dire, c'est une légende dans la magistrature, le juge Albert Lévy, qui lui-même nous avait parlé de ce qui avait pu se passer avec son regard extérieur, mais poser aussi le fait que pour être un bon juge, il faut savoir être humble, modeste, pouvoir toujours regarder les gens que l'on juge dans les yeux, en faire un certain nombre de principes qui humanisent la justice. Là, dans ce que tu me décris, on a l'impression finalement que c'est encore et toujours une forme de toute-puissance, que là, le juge ici n'est pas le juge des justiciables, mais une personne qui, avec ses biais cognitifs, avec ses biais psychologiques, agit dans la toute-puissance. Alors déjà, est-ce que tu fais le même constat que moi qui est cette forme de toute-puissance ? Et ensuite, est-ce que c'est courant dans la magistratature et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour éviter ce genre de situation ? Alors, un magistrat, être magistrat, c'est extrêmement difficile. Je dirais même que c'est quasiment trop pour un seul homme. Il faut être un... On dit souvent, quelquefois, on le plaide aux assises quand on explique et au juré ce que c'est de juger. On dit, voilà, pour juger, il faudrait être un saint laïc, qu'il faut mettre de côté certaines de ses convictions, certains de ses sentiments, sa haine, sa colère, ses préjugés. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Pour bien juger, en général, pour ne pas se tromper, il faut appliquer les places. Et pour... Je n'aurais jamais pu être magistrat parce que c'est quelque chose qui, pour moi, est extrêmement difficile. Mais voilà, pour bien juger, pour ne pas se tromper, il faut se rappeler des principes. Quand on applique des principes, on ne se trompe jamais. Ensuite, il faut se rappeler, surtout, qu'on est les garants des libertés. Voilà. Un magistrat, c'est avant tout un garant des droits et des libertés. Quand un magistrat a ça en tête, il ne peut pas déraper, il ne peut pas y avoir de déri. Lorsque j'ai été entendu par l'inspection des services, on m'a demandé comment est-ce qu'on pouvait légiférer. Il y a le cas de ce monsieur qui, à mon sens, doit être lourdement sanctionné. Pour moi, il n'est plus digne d'être magistrat, mais on verra ce que ça donnera. Mais l'inspection des services m'a interrogé en disant est-ce que vous pensez qu'on peut légiférer, qu'on peut réfléchir à une loi pour empêcher que ce genre de choses ne se reproduisent, comme par exemple faire une loi sur l'incident d'audience, renforcer le rôle du bâtonnier, parce qu'on a vu pendant ces deux jours d'incidents, parce qu'il y a eu l'incident, dans mon exposition, mais il y a eu toute une série d'incidents. Ce magistrat a commis en deux jours toutes les fautes et toutes les erreurs qu'un magistrat ne peut pas connaître, commettre en une carrière. Et on a vu le rôle modérateur, le rôle pacificateur du bâtonnier. Il y avait deux bâtonniers pendant deux jours, il y avait le bâtonnier d'ex-en-fau-brance et le bâtonnier de Lys qui est venu de Lys pour intervenir à l'audience. Et donc, les inspecteurs de l'inspection des services m'ont demandé si je pensais que on pouvait réfléchir à une loi pour renforcer le rôle du bâtonnier. Et moi, je leur ai répondu qu'en fait, c'est un problème de personne. C'est-à-dire que si vous avez la bonne personne en face de vous, il n'y aura aucun problème. On n'aurait pas besoin du bâtonnier et ce n'est pas la peine de faire une loi. Parce que je le dis et je le pense, je leur ai dit et je le pense, je pense toujours, que le bon magistrat, je ne parle même pas du grand magistrat, il y a des grands magistrats, mais le bon magistrat, tout simplement, il n'a pas besoin de loi pour bien juger. Il n'a pas besoin de texte pour bien juger. Il n'a même pas besoin de cadre pour bien juger. S'il a la colonne vertébrale, s'il a les principes, s'il a l'éducation, il jugera en équité et de manière juste. maintenant, le mauvais magistrat, là, on ne parle même pas d'un mauvais magistrat, on parle d'un magistrat transgressif, excessif. On parle d'un magistrat qui dérape. Donc, le mauvais magistrat, le très mauvais magistrat, celui qui est indigne de la magistrature, comme celui auquel j'ai eu affaire le 11 mars dernier, celui-là, vous pouvez écrire ce que vous voulez, faire toutes les lois que vous voulez, vous pouvez graver dans le marbre, sur la table des commandements, dans la constitution, vous pouvez même lui graver sur le front plutôt les lois que vous voulez. S'il est dans la transgression, il va tout se transgresser et il ne va appliquer aucune loi parce qu'il sera, comme tu dis, dans la toute-puissance. Donc, c'est vraiment un problème de personne. C'est vraiment un problème de sélection. C'est intéressant ce que tu dis, Paul, parce que la plupart des avocats qu'on a interrogés et qui, y compris d'ailleurs des magistrats, disent un peu la même chose. C'est qu'en fait, c'est une question d'individualité. Ce n'est pas tant le système à cet endroit-là qui ouvre des portes et qui est responsable, mais bel et bien des individualités. Et ça rejoint ce que disait le magistrat Domergue, à savoir le profil psychologique des juges. Que parfois, et que lui, il disait aujourd'hui, particulièrement aujourd'hui, il y a des juges ou des personnes qui ont en eux non pas l'envie de justesse, mais l'envie finalement de... Alors moi, je dirais l'envie de toute puissance. Je répéterai ce terme, on peut mettre d'autres mots, mais quand on voit qu'il a pu te dire « taisez-vous », ça paraît très curieux de s'adresser à quelqu'un avec qui on est en train de créer et vivre ensemble la justice. Donc, cette question des profils psychologiques me fait dire que est-ce que ce n'est pas une question de névrose ? Est-ce que tu n'as pas eu affaire à un magistrat finalement qui, pour une raison, pour une autre, a quelque chose de pas réglé avec lui-même ou avec toi ou avec je-ne-sais-quoi et donc ça ressort dans sa manière de dire et de rendre une justice qui n'en est pas une et du coup, c'est presque anxiogène parce que ça veut dire qu'on peut être soumis comme ça à des personnes qui ne sont pas en train de faire la loi mais en train de faire leur propre petite loi. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, j'en pense qu'il faut savoir une chose sur la justice qui est absolument effrayante. C'est vertigineux. Vous prenez le même prévenu avec le même dossier et le même avocat. Vous le mettez devant deux magistrats différents. Moi, je l'ai vu. Vous aurez deux audiences différentes. Moi, j'ai eu récemment le cas d'une dame que je défendais dans une affaire de la Biche Faiblesse. Elle est passée devant deux compositions différentes du même tribunal correctionnel de Nice. La première fois en 2018 et la deuxième fois parce qu'elle a eu des problèmes de procédures qui ont fait qu'elle a dû repasser devant le tribunal deux ans après, c'est-à-dire plus de deux ans après, c'est-à-dire en 2021. Elle a été traitée en 2018 avec une courtoisie par une magistrate que je tiens comme étant une très grande magistrate qui est actuellement qui est à l'époque présidente du tribunal correctionnel de Nice et qui est aujourd'hui présidente du tribunal correctionnel de Grasse. Elle a abordé son dossier avec un équilibre, avec une justesse, avec un souci d'évoquer les éléments à charge mais aussi les éléments à décharge. Absolument extraordinaire et elle a parfaitement bien jugé cette dame et la procédure a voulu qu'elle retourne devant ce même tribunal correctionnel des années après et elle n'a pas du tout été jugée de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup moins de délicatesse, beaucoup moins de courtoisie, on a beaucoup moins pris en considération les éléments à décharge et ça n'est pas du tout la même gueule. Et je me dis mais c'est effrayant parce que selon le juge sur lequel vous tombez, vous serez jugé d'une manière ou d'une autre qui sera convenable ou beaucoup moins convenable. Et ça, c'est absolument effrayant. Maintenant, le profil psychologique de M. Rivet, loin de moi, l'envie, vraiment l'envie d'aller creuser ce point-là, moi je pense que c'est encore plus effrayant parce que si c'est un problème psychologique, alors définitivement, au psychiatrique, définitivement, il n'est pas digne ni apte à porter la robe qu'il porte parce que ce qu'il fait, c'est grave. C'est-à-dire juger quelqu'un, c'est grave. et se comporter comme il s'est comporté à mon égard mais aussi parce que non seulement c'est l'image de la magistrature qui est aujourd'hui blessée et écornée par son attitude et j'ai des magistrats qui sont venus me le dire, qui sont venus presque m'excuser pour lui alors qu'ils n'avaient pas à s'excuser parce que ceux qui viennent me témoigner leur soutien et s'excuser pour lui sont de bons magistrats voire même de grands magistrats et n'ont absolument pas à s'excuser. Mais au-delà de l'administrature, ce qu'il a blessé et atteint c'est aussi et surtout l'image de la justice. Alors si c'est pour un problème psychologique et psychiatrique, c'est encore plus grave. Et à mon sens, il est urgent que ce monsieur quitte la magistrature, quitte l'institution judiciaire parce qu'il l'a déshonoré et il la déshonore encore. Mais pour rebondir sur cette question de la psychologie, parfois ce n'est pas forcément des problématiques psychologiques, ça peut même être une manière de ne pas gérer ses émotions qu'on n'a peut-être même pas conscience qu'on a une problématique et puis on est peut-être en train de déclencher des situations justement avec une non-gestion de la colère, une non-gestion des émotions ou des biais, inconsciemment avoir un regard qui est pétri d'autre chose, d'une autre affaire, de quelque chose qui fait qu'il y a de l'inimitié. Alors effectivement, pour avoir lu le code de déontologie de la magistrature, il est aussi strict ce code-là, donc il devrait impliquer une neutralité à toute épreuve. Dans ton cas de figure, on voit qu'on est dans la violence pure. Donc en fait, tu n'as plus... Moi, je conçois qu'on puisse s'agacer de la position d'un prévenu, des explications qui peuvent parfois paraître farfelues. Moi, je me mets, contrairement à ce que pensent les magistrats de moi ou d'autres avocats, je me mets souvent à leur place. Je me mets souvent à leur place et je me dis si moi, je suis à leur place, comment je reçois telles explications, tel argument, etc. Et je peux concevoir qu'on s'agace. Je peux concevoir qu'on s'agace. Je peux concevoir qu'à un moment donné, on a un peu ras-le-bol d'entendre un petit peu tous les mêmes sottises, les mêmes bêtises. Et je peux concevoir qu'à un moment donné, on puisse être un petit peu cassant, désagréable, etc. Enfin, en tout cas, je peux concevoir que c'est difficile de garder son calme et de rester courtois. Ce que je ne conçois pas, c'est qu'on s'en prenne. Ce que je ne conçois pas, c'est qu'on soit injuste. Parce que, voilà, tout ça ne doit pas être gratuit. Mais je ne conçois pas qu'on s'en prenne à un avocat en robe, physiquement. ça, je ne peux pas concevoir. C'est une violence que je ne peux pas accepter dans une enceinte judiciaire. C'est une violence que personne ne peut accepter dans une enceinte judiciaire. Donc là, on est au-delà de l'unité. On est dans de la haine. On est dans de la haine. Et la haine et la violence sont des sentiments, sont des choses qui ne peuvent pas avoir lieu dans une enceinte de justice. c'est inconcevable. La violence physique. Exactement. Et puis même dans les métiers à pouvoir, je pense que que ce soit de l'agacement ou de la haine, il faut se contenir. Parce que tout métier à pouvoir sur l'autre sont des métiers aussi. Déjà, non mais déjà, taisez-vous. Taisez-vous. Dire à un avocat, taisez-vous. Donc le métier, là, est fait de parole. Ça en dit long, déjà. Taisez-vous. Oui, exactement. Et c'est pour ça que ça me semble intéressant de poser le fait que quand on a un métier à pouvoir, on a une obligation de devoir se gérer. Et si on n'arrive pas à se gérer, alors il faut avoir la maturité de se retirer. Parce que se conduire de cette manière-là, avec de la violence, violence qu'on condamnera justement chez autrui, c'est encore et toujours être dans une société inégalitaire. Donc quand on t'entend, on sent qu'il y a de la colère, mais aussi une forme de, alors moi je le dirais avec mes termes, mais une forme de traumatisme. Est-ce que toi, tu te sens traumatisé ou quelles sont tes émotions par rapport à ce qui t'est arrivé ? Alors mes émotions, bon sur le coup, j'ai été stupéfait, j'ai été, comment est-ce que, j'oublie souvent ce terme, je ne dirais pas tétanisé, mais sidéré. Sidéré, voilà, sidéré. Au début, j'ai été sidéré, un peu incrédule aussi, parce qu'on se dit mais ce n'est pas possible, c'est une blague, quand on voit les policiers arriver sur soi, on est en robe, dans l'exercice de ses fonctions, dans un tribunal, on se dit ce n'est pas possible, c'est une caméra cachée, mais il y a eu un choc, il y a eu un... Après, le cerveau, c'est marrant parce que dans cette situation, je pense que j'ai fait preuve d'un professionnalisme absolu, c'est-à-dire qu'on reste professionnel. Je regardais hier un documentaire, ça n'a aucune commune mesure, attention, avec ça, mais je regardais un documentaire sur les attentats du 13 novembre et je voyais le témoignage des pompiers et des policiers et les pompiers expliquaient que dans cette situation, il ne fallait pas se laisser déborder, il fallait rester professionnel. Je ne compare absolument pas ce qui m'est arrivé avec l'horreur que les pompiers ont vécu pendant les attentats du 13 novembre, attention, que je sois terre. mais ça m'a fait tout de suite penser à la manière dont j'avais géré la situation, c'est-à-dire que je suis resté en réalité calme, je suis resté dans mon rôle d'avocat et j'ai appliqué à la lettre tout ce qu'on m'a enseigné dans ce type de situation, j'allais dire, mais cette situation, elle ne s'est jamais présentée et pour moi, c'était nouveau. Mais en tout cas, j'ai appliqué à la lettre ce qu'un avocat doit faire quand il est face à une situation de tension en audience, face à un incident. Je me suis figé, j'ai appelé le bâtonnier, j'ai dit au président ce que je devais lui dire, mais sans être ni menaçant, ni insultant, ni grossier, je lui dis des choses de manière ferme, c'est-à-dire vous êtes indigne de votre robe, vous êtes indigne d'être magistrat, vous êtes indigne d'être président du tribunal correctionnel. Je suis toujours dans mon rôle lorsque je dis ça, parce qu'un avocat, c'est celui qui dit les choses, notamment les choses qui dérangent, a fortiori lorsqu'il a raison de le dire. Et donc, je pense avoir été totalement professionnel, malgré le choc, le choc psychologique que ça peut occasionner. Après, est-ce qu'il y a de la colère ? Oui, il y a de la colère. Est-ce que... Mais c'est une colère qui est une colère, c'est d'énergie. C'est une énergie qui vous donne envie de vous battre une fois que ça vous est arrivé. C'est-à-dire, je ne suis pas resté prostré, je ne suis pas resté... Je suis choqué, je n'en reviens pas de ce qui s'est produit. J'essaie d'analyser. Mais après, je suis passé en mode, on va dire, en mode bataille. le mot est un peu violent, mais en mode guérilla. Je me suis mis en mode guérilla, c'est-à-dire, voilà, on m'a déclaré la guerre, il faut que je la fasse. Donc, voilà l'état d'esprit dans lequel je suis. Après, c'est mon mode de fonctionnement parce que c'est le mode de fonctionnement que j'ai adopté aussi quand mon père est mort il y a dix ans. C'est-à-dire, voilà, me battre. Je ne suis pas... Je ne suis pas du genre à... à me... à tomber par terre et à rester au sol. Voilà, je suis du genre à rester debout, à encaisser les coups, à avancer et à essayer de déranger. Voilà. Mais ça, c'est moi qui suis comme ça. Et à être, donc, dans une forme de résilience, c'est une chance. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qui me semble être un événement et une épreuve fondatrice de ta vie ? Le décès de ton père ? Oui, mon père a été assassiné en octobre 2012. C'était l'avocat qui était visé manifestement. L'enquête est encore en cours et est sur le point d'être clôturée. Ça a bien évidemment changé, ça fait partie des événements des choses qui vous changent. Ça fait partie des choses qui, il y a un avant et il y a un après. Ça vous change totalement. Ça occasionne un point de bascule, en fait. C'est-à-dire que votre vie n'est tout la même. est mort parce qu'il était avocat et je suis avocat moi-même. donc il faut vivre avec ça et aller de l'avant. C'est une situation cauchemardesque mais avec laquelle il faut vivre, il faut avancer. j'ai aussi beaucoup appris dans le cadre de mon activité professionnelle, dans la manière que j'ai d'aborder les dossiers, les procès, c'est quelque chose qui me nourrit aussi énormément. je ressens la douleur des partis civils même quand je suis en défense. Ça m'a rendu beaucoup plus sensible à certaines choses. Il y a des choses que je comprends mais vraiment qui me bouleversent à l'audience. je suis capable de parler en étant en défense aux partis civils. Je me sens capable de leur dire des choses mais je le leur dis et je le leur dis sincèrement. Et la sincérité, l'authenticité quand on plaide, on ne peut pas tricher. On ne peut pas tricher. Donc c'est un événement qui m'a évidemment énormément marqué plus que ça même qui a marqué ma famille. Ma soeur est également avocate en Corse. Donc c'est quelque chose qui est une plaie béante, une cicatrice qu'on a encore. Mais c'est que ça fait de moi ce que je suis et ce que je suis destiné à être. ça fait partie de mon histoire. C'est mon histoire. C'est mon destin. Est-ce que tu dirais que ça a changé ton regard sur ton métier, sur les hommes ? Est-ce que ça a changé les choses ? Ton regard sur le monde, est-ce que ça l'a changé ? Ça m'a fait grandir, ça m'a fait mûrir. J'avais 30 ans quand il est mort. Ça m'a fait énormément grandir. Ça m'a fait énormément mûrir sur les gens, sur les hommes, sur la société. Ça a fait aussi changer mon point de vue sur la Corse, sur les Corse. mais ça, c'est un débat qui est très vaste. Et comme je viens de le dire, ça m'a rendu plus sensible. Je ressens plus les choses. Je ne sais pas comment l'expliquer, je ressens beaucoup plus les choses. Ça m'a façonné une espèce d'instinct que j'avais peut-être déjà avancé. que j'avais peut-être déjà avancé, mais qui a été décuplé à une espèce d'instinct, quelque chose qui me permet de comprendre les gens assez rapidement. C'est un atout aussi dans l'idée que je veux faire. C'est un atout. Et comment tu le vis le fait de continuer, donc tu utilises toi-même le même métier que ton père, donc continuer le chemin de ton père, mais avec l'absence du père ? Comment ça, tu le vis ? C'est un héritage en fait. C'est un héritage. Mon père n'est plus là pour m'apprendre les choses. J'ai eu la chance de beaucoup travailler avec lui et de beaucoup plaider à ses côtés, donc de beaucoup apprendre. C'est une chance que malheureusement ma sœur n'a pas eue. et donc c'est mon héritage, c'est ce que m'a légué mon père. Et j'ai essayé pendant presque dix ans d'apprendre à ma sœur ce que mon père m'avait appris. Et pas uniquement à ma sœur aussi, aux confrères avec lesquels je t'aide, si je peux me permettre de leur donner des conseils ou de les aiguiller avec ma petite expérience parce que je n'ai pas non plus trente ans de barreaux. Mais de quelquefois parler aux jeunes confrères et de leur dire des choses ou de leur apprendre des choses que je tiens de mon père, je trouve que c'est une belle chose. je pense que c'est une chose magnifique. Voilà comment je le vis avec cette notion de... C'est ce que je disais au début, les samouraïs. Mon maître, c'était mon père et j'essaie d'appliquer ce qu'il m'a appris, de le transmettre à ma sœur. Ma sœur commence à connaître et à savoir pas mal de choses. d'ailleurs, tu te mèneras un jour et il en saura plus que moi et si je peux le transmettre aussi à d'autres. Donc voilà comment je le vis. Je ne le vis pas comme un... Ce n'est pas un fardeau, ce n'est pas un toit que je porte. J'essaie de poursuivre ce que faisait mon père, de continuer, de prolonger. Oui, donc on sent bien une transmission que tu as reçue et que tu arrives à continuer. Qu'est-ce qu'il aurait dit ton père de la situation que tu as vécue il y a quelques jours, quelques semaines ? Mon père, il aurait fait une guerre atomique. Une guerre d'inclaire. La chance de M. Rivet, c'est que mon père ne soit pas là. Si mon père avait été là, je ne suis pas sûr que tout ça se serait passé parce que je ne suis pas sûr que M. Rivet se soit permis à cette chose-là. Mais s'il avait été là, mon père, ça aurait été la guerre atomique. C'est vraiment nucléaire. C'est déjà une guerre nucléaire parce que j'ai quand même le soutien de l'ensemble des barreaux de France, de l'ensemble des instances ordinales nationales. J'ai le soutien de tous mes confrères. J'ai reçu des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines. Je t'en ai fait des centaines de milliers de textos, de courriers, de courriels, de cartes, de mots. J'ai reçu le soutien de mes confrères de Montréal, de mes confrères de Belgique, de mes confrères de Genève. C'est déjà une guerre nucléaire. Mon père, on aurait fait quelque chose qui aurait été un char d'assaut, un véritable char d'assaut. M. Rivet, on aurait vraiment eu un peu de soucis à se faire. Le père n'est pas là, mais le pif est là et il semble digne de son père. À mon avis, le char d'assaut ou les samouraïs ou toutes les images que tu lui dis, ce juge-là aura quand même à y faire face. À travers moi, il y a toujours quelque chose de mon père qui s'exprime. À travers moi, d'une certaine manière, il s'exprime mais ce que je dis, c'est aussi une partie de ce qu'aurait pensé mon père ou de ce qu'aurait dit mon père aussi. Et pour qu'on continue à te connaître mieux, j'aimerais te poser des questions qui ne sont pas relatives à cette affaire qui t'est arrivée mais plus à ton parcours à toi. Quelles sont tes premières expériences d'injustice ou de justice ? Ma première expérience d'injustice, c'est véritablement d'injustice. C'est un petit jeune que j'ai défendu il y a quelques années qui était accusé d'une affaire de viol qui était accusé dans une affaire de viol en Réunion et j'avais été désigné par ce jeune qui était incarcéré à la maison d'arrêt d'Ajaccio et c'était un jeune agrébin qui était en situation irrégulière donc quelqu'un qui était dans une position de faiblesse absolument abominable qui était en prison qui avait l'air seul et qui criait son innocence et qui me disait qui me jurait qu'il était innocent et on essaye d'avoir un maximum de recul et de distance par rapport aux gens qu'on défend. Ce n'est pas évident parce que quand on est au contact de quelqu'un, quand on parle avec lui, quand on s'entretient avec lui, quand on passe du temps avec lui, c'est compliqué sur le long terme de garder la distance qu'on essaie tout de même de le faire. Là, dès le premier rendez-vous, j'avais essayé de ne pas le montrer ce que je disais tout à l'heure le côté professionnel mais j'avais été marqué par ce gamin qui pleurait mais il pleurait mais de larmes authentiques en me disant je te jure maître, je suis innocent. Je te jure maître, je suis innocent. Avec ses mots et il a été acquitté ce gamin. Il a été acquitté. Donc, c'est à la fois ce que j'ai vécu au Parloir avec ce jeune homme c'était pour moi une injustice je l'ai perçu comme une injustice mais alors absolue et lorsqu'il a été acquitté, il a été acquitté deux fois parce qu'il a été acquitté par la cour d'assises du Corse du Sud j'étais au côté d'un confrère et ami qui est Pierre Laurent Odizio qui est au Parlo d'Ajaccio et pour lui, pour ce jeune-là et il a été acquitté devant la cour d'assises du Corse du Sud et ensuite le parquet a fait appel il a été de nouveau acquitté en appel à Bastien. Donc, ce que j'ai vécu au Parloir ce jour-là c'était ça m'a énormément troublé et c'est terrible ces moments-là parce que quand on sent l'innocence on a une responsabilité on a quelque chose d'extrêmement lourd sur les épaules et ce qu'il m'avait dit et ce qu'il m'avait dit et sa situation m'avait profondément marqué et j'avais trouvé ça abominable et injuste. Et ensuite le fait qu'il soit acquitté pas une fois mais deux fois j'avais trouvé que c'était une justice enfin que c'était voilà que ça n'était que justice et que c'était fabuleux que c'était magnifique. Et est-ce que tu penses que parfois il peut y avoir des personnes qui sont condamnées alors qu'elles seraient innocentes ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Il faut que j'y sécher. Oui, bien sûr qu'il y a des gens qui sont innocents et qui sont condamnés. L'histoire judiciaire française est pleine de malheureux qui ont été condamnés à tort et dont l'innocence a été reconnue mais ce qui est encore plus effrayant c'est que je pense qu'il y a beaucoup d'énormément de personnes qui ont été condamnées définitivement alors qu'elles étaient innocentes et leur innocence n'a jamais été reconnue. Mais elles sont encore au moment où on se tend elles sont encore en prison. Le juge Albert Lévy lui faisait référence au fait qu'il peut aussi y avoir dans l'appareil judiciaire des formes de cabal contre une personne que ce soit des magistrats ou contre des avocats et il disait un peu comme tu viens de le dire que ça se passe encore actuellement. Donc on a l'impression finalement qu'il y a toute une zone opaque une zone noire dans notre appareil judiciaire qui est presque une zone de non-droit. Qu'est-ce que tu en penses ? J'en pense que une décision de justice elle est rendue sur un dossier sur des explications sur un débat et qu'il y a aussi pas mal de paramètres qui sont difficiles à appréhender et qu'on ne contrôle pas c'est du domaine de l'irrationnel. Et ce qui est effrayant c'est que mais c'est ce que je disais tout à l'heure ce qui est important c'est les principes. C'est les principes. Quand on applique les principes on se trompe pas. Qu'on soit magistrat professionnel juré d'assise donc juge d'un jour ou de quelques semaines quand on applique les principes on se trompe pas. Voilà. C'est à l'accusation de prouver la culpabilité et c'est pas à la défense de prouver l'innocence. Est-ce que la preuve de la culpabilité est correctement rapportée ? Est-ce que les choses ont été faites dans les règles du lard parce que les principes ont été respectés ? Est-ce que moi j'aimerais être jugé comme ça ? Voilà. Oui ou non ? Quand on pose des principes quand on pose des bases on ne peut pas se tromper. Quand on met de l'irrationnel là-dedans quand on met de l'irrationnel quand on met dans le sac des considérations qui n'ont pas lieu d'être donc on sort des principes on dévie et là on se trompe et là c'est catastrophique. Voilà. Donc des questions à appliquer un droit à respecter aussi quand on sort un peu de ce cadre-là c'est là où il y a en fait la place trop la place peut-être aux névroses aux problématiques de l'être humain qui juge ou qui décide et beaucoup moins de place au droit et à la justice. Oui et puis les lieux communs aussi il faut juger pour bien juger il faut se dire voilà déjà est-ce que j'applique des principes est-ce que j'aimerais qu'on me juge comme ça ? Comment est-ce que moi j'aimerais tout ? Est-ce que je le tolérerais pour moi ? Ce qu'on a fait dans le cadre de l'enquête de l'instruction à celui qu'on me demande de juger est-ce que moi je l'aurais toléré ? Est-ce que moi je l'aurais accepté ? Pour moi ou pour mes proches ? Déjà bien juger pour moi c'est commencer à réfléchir comme ça. Quand on met là-dedans les lieux communs où un il est comme ça lorsqu'on introduit de la morale actuellement on poursuit les politiques de moralisation de la vie politique quand on instaure des lois de moralisation déjà il y a un problème quand on introduit des notions aussi larges et quelquefois aussi floues en tout cas à géométrie variable que la morale déjà là on se trompe là on commence à se tromper parce que la morale des uns c'est pas la morale des autres si on juge en fonction de sa morale forcément on juge mal parce que sa morale n'est pas forcément celle de celui qu'on juge c'est pas comme ça qu'il faut prendre une décision et je trouve que tout ça c'est des notions qui petit à petit s'introduisent dans les salles d'audience après il y a d'autres considérations sur ce qu'on entend à l'extérieur ce qu'on lit dans la presse ce qu'on voit ce qu'on voit à la télé après c'est voilà quand on rentre dans une salle d'audience on emporte aussi avec soi ce qu'il y a à l'extérieur les débats de société les polémiques les désaccords la morale etc et je pense que c'est pas bon je pense que c'est d'où la difficulté de juger quand je disais tout à l'heure il faut être un saint laïc c'est-à-dire il faut se débarrasser de tout il faut rentrer dans la salle d'audience et accrocher au port mentaux les convictions les certitudes les préjugés c'est très compliqué et toi quand tu dis par exemple la question des débats sociaux enfin tout ce qui peut se passer dans la société qu'est-ce que tu veux dire que finalement on peut la magistrature peut être influencée par les débats généraux dans leur manière après de juger une personne plutôt qu'une autre bien sûr bien sûr on parle des on parle des fans battus les violences faites aux femmes il y a des violences faites aux femmes il y a des femmes battues il y a des femmes qui meurent c'est une situation à laquelle il faut évidemment se battre contre ça mais le problème c'est que quand on en fait il y a ça mais il y a la lutte contre les stupéfiants il y a la lutte contre le grand mendidisme il y a il y a des impératifs de lutter contre des mots certains mots de la société le problème c'est que quand on en fait des politiques pénales on empêche le juge de réfléchir comme il doit réfléchir c'est à dire que quand on dit au juge il faut que vous portiez une attention particulière aux violences conjugales je ne suis pas sûr qu'il juge mieux je suis même sûr qu'il a plus de pression et quand on met la pression à la justice elle ne juge pas mieux quelquefois même il peut arriver qu'elle se trompe parce que chaque cas est différent chaque dossier est différent chaque personnalité est différente chaque justice effectivement ça peut même créer une forme de pression dans le jugement donc on biaise le jugement par une forme d'influence et puis en fait tout comme les psychologues nous devons être dans la neutralité et être une feuille blanche qui écoute l'autre pour comprendre qui il est ça passe par des heures et des heures et des heures et des heures je pense que le métier de la magistrature doit être un peu pareil de beaucoup de neutralité pour vraiment saisir la personne qui est décrite dans un dossier et la neutralité ne peut absolument pas passer par le brouhaha ni des médias ni des politiques c'est pour ça aussi que notre émission ce podcast nous moulayons beaucoup parce que nous cherchons des voies éthiques en fait qui traduisent la justice et puis qui disent un peu comment les choses devraient changer donc toi tu en fais partie ce que tu dis aujourd'hui je trouve ça important et effectivement on est aujourd'hui parfois dans une justice complètement politisée ou complètement biaisée et je pense que peu d'entre nous n'aimerait faire face à la justice non pas pour avoir quelque chose à se reprocher mais parce que finalement si on veut être revu comme un coupable la justice elle est moyen de le faire donc je trouve ça assez problématique je voulais encore te poser quelques questions et je sais que ton temps est compté donc des questions un peu plus sur ta personnalité Paul quelles sont tes grandes causes ? quelles sont mes grandes causes ? oui qu'est-ce que toi tu as une plaidée qu'est-ce qui compte pour toi quelles sont tes grandes causes ? finalement toi pourquoi tu te bats dans ton métier de manière plus générale sur la terre ? moi je n'ai pas vraiment de cause moi je n'ai pas vraiment de cause je ne suis pas la cause ça fait un peu militant ça fait un peu politique moi je ne fais pas de politique je ne suis pas militant moi je suis avocat je n'ai pas de je ne suis pas je ne suis pas comme ces avocats comme Jacques Vergès et d'autres qui portaient certaines causes mon père aussi puisqu'il était il était il était nationaliste il ne s'en cachait pas et il a défendu il a défendu à de nombreuses occasions des nationalistes des indépendantistes des autonomistes qui pouvaient faire face à la justice il était l'avocat d'Ivan Corona qui est accusé d'avoir tué le professeur Iñac moi je ne suis pas je ne suis pas un avocat de cause je défends des gens je défends des gens je défends des hommes et je défends des femmes c'est déjà c'est déjà pas mal je suis un un bouclier en fait voilà je suis un bouclier j'essaie d'être un bouclier j'essaie d'être le bouclier qui se met au milieu quand les foudres de la justice veulent s'abattre sur les gens qui me demandent de les défendre après les causes je ne choisis pas mes dossiers en fonction des causes il y a des dossiers qui me plaisent plus que d'autres il y a des personnalités qui me plaisent plus que d'autres ça c'est normal on a des affinités des fois on a moins d'affinités ce qui n'empêche pas de faire le job comme on doit le faire mais je ne me considère pas comme un avocat de cause s'il y a une bataille à mener par contre je la mène et donc tu dis que tu es un bouclier c'est une belle image toi quel est ton bouclier qu'est-ce qui te protège toi qu'est-ce qui me protège ma famille ma vie quand j'enlève la robe c'est ça qui me protège c'est c'est ce que je suis au fond de moi qui me protège c'est le fait d'avoir une vie de famille le fait d'avoir des amis j'ai des amis j'ai 40 ans j'ai des amis de 40 ans voilà j'ai des amis qui sont qui sont comme des comme des frères j'ai j'ai ma famille voilà et ça ça me protège voilà c'est mon bouclier c'est ça ce qui me fait revenir à la réalité c'est ça et donc tu es un avocat aux côtés des êtres humains est-ce que toi ton constat après autant d'années de barreau serait de dire que nous sommes tous égaux face à la justice ou que nous ne sommes pas égaux face à la justice ça c'est une vaste question est-ce qu'on est tous égaux je ne pense pas je ne pense pas parce que c'est ce que je disais tout à l'heure selon le juge sur lequel on tombe déjà on n'est pas égaux ensuite il y a des gens qui se défendent bien et d'autres qui se défendent mal ensuite il y a des gens qui sont bien défendus et d'autres qui sont mal défendus malheureusement aussi ensuite il y a des gens qui sont bien jugés et d'autres qui sont mal jugés donc on n'est forcément pas égaux après voilà un système idéal serait celui où il n'y aurait que des bons juges que de bons avocats et que des justiciables qui sont en mesure de s'expliquer convenablement mais la réalité elle est tout autre donc non je ne pense pas qu'on soit égaux face à la justice c'est terrible à le dire mais je ne pense pas qu'on soit égaux et est-ce que tu penses que la magistrature reflète notre société ? ça aussi c'est une question qui est extrêmement complexe il y a autant de magistrats que de manière d'autres magistrats il y a un corps magistral il y a un corps magistral avec des grandes lignes après chaque magistrat est différent il y a des magistrats qui reflètent totalement notre société il y a des magistrats qui sont complètement à la ramasse il y a des magistrats qui comprennent la société dans laquelle on vit comprennent les gens qui jugent qui sont capables de s'identifier qui ont une vie qui ont un parcours une expérience qui ont un mode de pensée avec lequel quelquefois je suis complètement en accord et puis il y a des magistrats qui sont complètement fermés enfermés qui sortent d'un moule qui ne sont absolument pas ouverts sur l'extérieur qui ne comprennent pas le monde dans lequel on vit qui sont incapables de recevoir certaines explications qui sont incapables d'entendre certaines choses et voilà donc il y a des magistrats qui sont totalement in il y a des magistrats qui sont totalement out les plus dangereux étant ceux qui sont out et est-ce que tu peux nous raconter une affaire qui t'a transformé une affaire qui m'a transformé elle me transforme à peu près toute parce que on reste jamais on reste jamais indemne d'un dossier ça provoque toujours des changements on évolue on apprend on change de façon de penser donc on chaque dossier apporte quelque chose maintenant la première affaire d'assise que j'ai plaidé après la mort de mon père m'a remarqué voilà c'est une affaire de meurtre d'un jeune en Corse encore une fois qui avait tué son beau-frère qui avait qui avait enterré le corps et qui avait essayé de le dissimuler c'était une affaire extrêmement difficile j'étais dans un état physique et psychologique en 2013 à la mort de mon père qui était assez compliqué et cette affaire m'a beaucoup marqué est-ce qu'elle t'a marqué et transformée ou tu dirais que c'était marqué transformée non parce qu'il n'y a pas beaucoup d'affaires qui m'ont transformée il y a beaucoup d'affaires qui m'ont marqué mais pas transformée c'est la vie qui transforme c'est pas les dossiers c'est pas les affaires c'est pas les clients c'est pas les magistrats c'est la vie qui transforme c'est pas les dossiers heureusement oui c'est une belle image en fait c'est la vie qui transforme et puisqu'on y vit épreuve comme rencontre comme mauvais magistrat ou bon magistrat ou belles rencontres finalement c'est des personnages de cette pièce de théâtre que nous vivons sur la terre est-ce que tu peux nous raconter ton plus beau souvenir d'avocat ? mon plus beau souvenir d'avocat c'est la première fois que j'ai pédé aux assises avec mon père c'était en 2007 et je plaidais aux assises à Ajaccio avec mon père dans une affaire absolument pas facile c'est une affaire de viol et j'avais plaidé à ses côtés et j'avais plaidé à ses côtés dans la salle d'assises qui était celle dans laquelle je rentrais lorsque j'étais gamin celle dont j'ai parlé au début de au début de au début du propos de l'interview et c'était pour moi c'était c'était magique c'était extraordinaire je plaidais à côté de mon père aux assises dans cette salle d'assises donc ça y est j'y étais ça fait partie des plus beaux des plus beaux moments des plus beaux moments avec l'émotion ça c'est ça c'est véritablement un moment de bonheur de joie d'entrénalité pure c'est c'est le moment de c'est d'extase le plus beau moment c'est le moment où j'ai plaidé il n'y avait pas eu d'acquittement d'ailleurs en ce dossier il y a eu une condamnation mais ça fait partie c'est peut-être le plus beau moment et c'était au début au début de mon exercice professionnel et qu'est-ce que ton père a ressenti de plaider avec son fils je pense je ne lui ai pas demandé parce qu'on ne parlait pas tant que ça en fin de compte mais je pense qu'il était ça m'a fait penser à cette chanson de Sardou je ne sais pas si tu le connais sur le fauteuil oui et Sardou il était là dans son fauteuil mon spectateur le premier jour il me semble que c'est ça et ça m'a fait un peu l'effet de cette chanson il me regardait avec pas mal d'appréhension de stress d'angoisse parce que j'allais être capable de me lever de plaider et en même temps beaucoup d'émotion et je pense j'espère aussi un peu de fierté de la fierté merci pour ce touchant partage concernant ton souvenir quelle émotion portes-tu le plus en toi ? j'allais dire la colère mais c'est pas vraiment ça c'est pas vraiment la colère c'est une espèce de une espèce d'énergie comme ça qui me pousse c'est pas de la colère c'est pas de la rage non plus c'est plus positif que ça c'est est-ce que c'est de la révolte ? ouais c'est peut-être de la révolte c'est peut-être de la révolte c'est ça c'est peut-être de la révolte j'ai remercié mes confrères qui m'avaient j'ai remercié mes confrères qui m'avaient soutenu et qui m'avaient qui m'avaient écrit qui m'avaient écrit des mots d'affection de soutien etc et j'avais cité une phrase du Tché et le Tché disait si tu trembles d'indignation face à chaque injustice alors tu es un de mes frères et c'est un peu ce que je ressens souvent un trembler d'indignation on arrive aux trois dernières questions de cet entretien nos trois dernières questions rituelles qu'est-ce que ton métier t'a appris sur ton pays ? qu'est-ce que mon métier m'a appris sur mon pays ? il m'a appris qu'il y a encore des progrès à faire et ce que j'ai vécu à l'audience d'Ex-en-Provence me fait faire pas mal de soucis sur mon pays parce que si ça se passe comme ça dans la justice voilà qu'est-ce que la France est en train de devenir plus un modèle en tout cas ça c'est sûr il y a un constat que je partagerai avec toi et qu'est-ce que ton métier t'a appris sur les êtres humains ? d'abord la complexité la nuance qu'il ne faut pas juger sur pièce qu'il faut savoir et puis la part de lumière et la part de ténèbre aussi chez les êtres humains et qu'est-ce que ton métier t'a appris sur toi ? qu'il fallait être un peu fou pour le faire ce métier donc quelque part j'étais un peu fou merci pour ces réponses et puis pour cet entretien aussi d'avoir partagé le regard de ton père et comme je l'ai dit au cours de cet entretien je le finirai ce sera mon dernier mot de notre entretien d'aujourd'hui le fils est bel et bien digne de son père j'espère 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 j'espère